Dans un décret lu ce mardi 14 novembre à la télévision nationale, le président de la transition, le colonel Mamadi Douombouya a procédé à la promulgation de la loi portant sur le code révisé de l'artisanat. Il faut par ailleurs rappeler que le code révisé de l'artisanat a été adopté à l'unanimité par les conseillers nationaux de la transition le 7 avril 2023. D'après le contenu du rapport lu par la rapporture de la Commission des affaires économiques et du développement durable, les objectifs de cette révision consistent à corriger les erreurs et imperfections relevées dans le code extraire les dispositions caduques combler les vides juridiques adapter les dispositions du code de l'artisanat au nouveau principe gouvernant le secteur. Il est structuré comme suit. Le titre I traite de l'objet et du champ d'application, des catégories d'artisans, des conditions d'exercice du métier d'artisan, de la réglementation administrative et de la structuration du secteur. Le titre II porte sur l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat, la formation professionnelle des artisans et la promotion des activités du secteur. Le titre III couvre les aspects liés à la protection sociale et aux garanties. Le titre IV porte sur les droits et obligations liés à l'exercice de la profession d'artisan. Le titre V traite du contrôle, des sanctions et des dispositions finales. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021